... Nous sommes le 17 février 1673. Nous assistons à la quatrième représentation du Malade imaginaire au Théâtre du Palais-Royal à Paris. La pièce est sur le point de s'achever quand Molière, qui joue le rôle titre, est pris de douleur sur scène. Transporté chez lui, il meurt peu après. Il a 52 ans, il vient de composer sa 30e pièce. Il n'aura jamais renié sa qualité de comédien. Il n'a donc pas droit à des funérailles religieuses. Il est enterré de nuit et on ignore encore aujourd'hui où se trouve le corps du plus grand de nos dramaturges. On peut donc lire le Malade imaginaire comme la pièce Testament de Molière. Voici une étonnante mise en abyme de la lutte d'un homme contre la mort. Car le héros Argan est un homme qui se croit perpétuellement malade. Uniquement préoccupé de sa santé, totalement égocentré, il tyrannise son entourage. Au début de la pièce, il a décidé de forcer sa fille à épouser un homme qu'il a choisi pour elle, parce qu'il est riche et surtout parce qu'il est médecin. Monomaniaque, il est obsédé par sa santé comme Arpagon dans l'avare est obsédé par l'argent. Ridicule, Argan est aussi un homme pitoyable. Car sous son intransigence se cache une angoisse abyssale. C'est en fait un homme profondément seul et apeuré. La peur de la maladie cache une angoisse existentielle. La peur du monde extérieur, la peur de ne pas pouvoir plier le monde à sa volonté, la peur de la mort. Son obsession pour sa santé conduit Argan à se mettre entièrement sous la coupe des médecins. Il devient leur chose, leur cobaye. Les médecins peuvent faire de lui tout ce qu'ils veulent. Ceux-là donnent lieu à des scènes de pure farce, parmi les plus drôles de tout le théâtre de Molière. Les séances de diagnostic des médecins d'Argan, M. Purgon qui est là pour purger ce vieux remède parfaitement inutile. Et les diafoirus père et fils, dont le ridicule est inscrit dans leur nom, qui cachent leur incompétence sous un charabia en latin. De même, la scène où la servante Toinette se déguise en médecin pour conseiller à son maître des remèdes tous plus absurdes les uns que les autres. Se couper un bras, se crever un oeil. Molière dénonce ici les faux savants, qui ont un vrai pouvoir sur les âmes crédules et surtout ceux qui ont moins de science qu'eux. Argan est dans un tel état de faiblesse, de dépendance, d'irrationalité, que ses médecins apparaissent comme de véritables gourous. Il boit leurs paroles sans jamais les remettre en doute, malgré tout ce que lui dit son entourage, bien plus lucide que lui. Il agit exactement comme Orgon, qui dans Tartuffe, défend bec et ongle les prescriptions de son directeur de conscience, Tartuffe, qui le coupe peu à peu de son entourage et qui se révélera être un faux dévot et un vrai opportuniste. Le Malade imaginaire est ainsi une pièce sur la dénonciation de l'hypocrise. La pièce oppose ceux qui veulent ouvrir les yeux à Argan et ceux qui lui mentent pour le séduire et lui voler son argent. Du côté de la vérité, on trouve notamment la servante Toinette, comme toujours chez Molière, la servante ou le valet, est le seul personnage qui prend la liberté de dire à son maître ses quatre vérités, ce qui donne lieu à de véritables joutes verbales, comme dans un vieux couple. Argan finit par se rendre compte que sa fille Angélique l'aime profondément, quand il la voit pleurer avec sincérité à l'annonce de sa mort, sa fausse mort organisée par Toinette pour lui ouvrir les yeux sur ses proches. C'est d'ailleurs la même ruse à la fin de Tartuffe, là aussi organisée par la servante, quand Orgon se cache sous la table pour confondre Tartuffe, qui est en train de séduire, c'est-à-dire quasiment de violer, sa femme. A l'inverse, la propre femme d'Argan se montre soulagée de sa mort et témoigne là de toute son hypocrisie. Le Malade imaginaire est aussi un spectacle. Pour critiquer avec férocité la médecine et les médecins de son temps, Molière emploie la satire. Puisqu'il s'agit de démasquer les imposteurs, les faux savants, les hypocrites, il faut d'abord les montrer. Castigate, ridendo, morès. Molière corrige les mœurs en faisant rire. Le Malade imaginaire est donc un spectacle qui amuse et divertit, en mêlant théâtre, musique, chant et danse. Pour composer ce spectacle, Molière s'est associé à deux artistes importants de son temps, le compositeur Marc-Antoine Charpentier et le danseur Pierre Beauchamp. Dans la pièce sont insérées des scènes de chant et de danse, qui fonctionnent comme des intermèdes, qui visent à alléger la tension. Ainsi, la critique qu'il veut mener passe mieux sous une apparente légèreté. Par exemple, Angélique, qui chante son amour pour Cléante, déguisée en maître de musique, alors qu'elle ne peut pas dire cet amour interdit. La pièce se termine sur une scène de fausse intronisation d'Argan comme médecin, dans un latin de cuisine, où l'ancien malade devenu nouveau médecin jure de prescrire les remèdes les plus absurdes. La comédie se termine dans un grand éclat de rire contre tous les archaïsmes. Le malade imaginaire est un hommage à la raison contre la croyance, à la sincérité contre l'hypocrisie, à l'acceptation aussi de nos fragilités et de notre condition de mortel.